L'idéal, cette histoire émouvante d'une sœur qui accompagne son frère aîné, perdue de vue depuis des années jusqu'à la dernière étape de son passage sur Terre. Histoire personnelle, mais histoire que Servan a voulu partager avec tous. Allez, je vais vous faire une petite dédicace. Allez, on y va. Alors, je mets à qui ? Eh bien, à madame et monsieur Curie. Ça me fait plaisir. C'est mieux de vous voir que de vous entendre, finalement. C'est votre premier livre, en fait. Oui, c'est le premier. C'est un témoignage que je vous offre, là, en fait. Vous allez voir, c'est un témoignage. Voilà, la radio, c'est ça, c'est un échange. Entrer dans l'intimité d'une voix de la radio, bien sûr, mais aussi dans une écriture qui raconte le cheminement pour dépasser la douleur. Pour votre copine Mimi, vous voulez ? Émilie. En fait, c'est quelqu'un qui a vécu une expérience forte de cœur comme vous. Elle a accompagné en fin de vie sa grand-mère. C'est difficile. Comme je disais à Servan, je suis la belle-mère et la grand-mère de la dame qui a perdu la vie il y a six mois, jour pour jour, à Saint-Césaire. Elle, elle est passée par les étapes que je suis en train de passer. J'espère qu'elle va me donner l'espoir que je vais arriver à surmonter tout ça. Il et elle a été tirée à 300 exemplaires et bénéficie déjà d'un certain effet de curiosité. Nous sommes belges et puis on vient ici en présidence. Et puis, comme on l'écoute, on l'entend souvent sur France Bleu Gare, on se trouvait que c'était une dame enthousiaste, chaleureuse, on se dit on va aller voir. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. On va s'empresser de le lire. Autrement, je l'avais déjà entendu à la radio, oui. Mais au-delà, signer son premier livre, c'est aussi une manière de rencontrer le public de la radio. Les gens sont curieux, les gens sont intrigués, mais les gens sont très chaleureux finalement. Mais oui, c'est des gens que je n'avais jamais vus, c'est des gens que je rencontre pour la première fois effectivement, mais des gens qui me connaissent parce qu'ils m'écoutent depuis si longtemps. Donc ils ont l'impression de faire partie un peu de ma vie. Donc voilà, je leur offre un petit espace de ma vie, c'est vrai. La perte de quelqu'un qu'on aime concerne malheureusement tout le monde. Et c'est ce que j'ai voulu faire partager dans ce livre et offrir beaucoup d'espoir. Oui, c'est une histoire qu'on partage tous ensemble. Il est elle, il y a beaucoup d'elle, de vous, de nous, dans ce livre paru chez Complice Édition, un livre France Bleu.